Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soufama et voici les titres. Le mouvement de grève nationale chez les urgentistes prend de l'ampleur. Une délégation marseillaise était en visite à Audacia ce matin. L'incubateur The Box est en bonne voie. Et enfin, c'est la cinquième édition du forum logement dédié aux jeunes pour mieux les accompagner dans leur démarche. Alors qu'un peu partout en France, les médecins urgentistes dénoncent le manque de moyens et les conditions de travail déplorables, la responsable des urgences pédiatriques du CHU, a souhaité lancer un cri d'alarme sur la situation des urgences en Guadeloupe. On l'écoute au micro de Grégoire Trutman. La fonction publique hospitalière est en grande difficulté depuis des années. Principalement les urgences, qu'elles soient pédiatriques et surtout les adultes. On n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme en se disant que les conditions de travail aujourd'hui dans tous les éputés de France et de Navarre deviennent inacceptables, dangereuses et pour les patients et pour les soignants. Donc il est plus que temps qu'un état des lieux, que quelque chose soit fait à très haut niveau pour qu'on puisse avoir des urgences de qualité en France parce qu'on met en danger et le personnel et les patients. Est-ce qu'on a envie de donner une qualité de soin à tout un chacun dans ce pays ou pas ? Donc après ça c'est des éléments de politique où mettons nos priorités. Demain, ça peut être mon enfant, ça peut être votre enfant, ça peut être l'enfant d'à côté. Toutes les personnes doivent pouvoir, en vivant en France, avoir des soins de qualité. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas. Une situation invivable, des conséquences graves sur la prise en charge de la population. Ce sont les propos tenus par la députée Justine Bénin ce mardi lors des questions au gouvernement. La députée guadeloupéenne a interpellé le gouvernement sur la situation désastreuse que connaît actuellement le CHU. Mes chers collègues, la population guadeloupéenne a peur. Les guadeloupéens sont réputés pour leur résilience. Nous supportons des conditions de vie souvent difficiles, mais nous ne pouvons nous résigner à la situation actuelle. Il est urgent d'agir au plus vite pour rétablir la confiance dans notre système de santé. Confiance aujourd'hui sérieusement affaiblie. Alors bien sûr, des plans d'action se sont succédés avec le soutien du gouvernement, des collectivités et l'engagement sans faille du directeur du CHU, M. Gérard Côtelon. Mais où en est-on concrètement aujourd'hui ? Malgré les efforts engagés, la délocalisation, le manque de moyens humains et matériels, les graves dysfonctionnements organisationnels ont plongé la Guadeloupe dans un état d'urgence sanitaire. Quels sont les leviers que le gouvernement va actionner pour améliorer le quotidien des personnels et des patients ? Et enfin, quels moyens humains et financiers supplémentaires seront mis en œuvre pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire que vit la Guadeloupe ? La situation financière du CHU de la Guadeloupe fait l'objet d'un suivi resserré depuis de nombreuses années. L'établissement a toujours fait l'objet d'un soutien fort de l'État. Des aides nationales et régionales très importantes ont été versées en soutien à l'établissement. Depuis 2012, le CHU a reçu 332 millions d'aides exceptionnelles afin d'assurer son fonctionnement courant et notamment ses approvisionnements auprès de ses fournisseurs. Il fait également l'objet d'un appui financier de la part de l'ARS. Par ailleurs, le projet de reconstruction du CHU, estimé à 590 millions d'euros, fait l'objet d'un financement à 100% par l'État, accordé dans le cadre du Copermo. Malgré ces aides, le déficit figure parmi les plus élevés de France, avec des dysfonctionnements importants révélés depuis plusieurs années. L'incendie du CHU survenu le 28 novembre est venu fragiliser la situation existante. Pour que cet événement n'aggrave pas la situation du CHU de Guadeloupe, l'État a intégralement couvert les coûts spécifiques induits par l'incendie. Le redressement est long puisque ce sont l'ensemble des processus et organisations qu'il faut remettre à plat. Le but n'est pas de reconstruire le CHU à l'identique, mais bien de tirer un bénéfice de cette crise en améliorant la prise en charge de demain pour l'ensemble des Guadeloupéens. Pour conclure, je vous confirme que le redressement de la trajectoire financière du CHU est une priorité partagée par le ministère de la Santé, mais également par Annick Jardin, ministre des Outre-mer, comme l'ARS de Guadeloupe, sans témoignement les moyens tout à fait exceptionnels qui ont été présents jusqu'à présent déployés. La région Guadeloupe a reçu ce mercredi une délégation de l'incubateur The Box, dont l'implantation sur notre territoire a été actée à Marseille le mois dernier lors de la visite du président de région Harry Chalus. Aujourd'hui, ce sont les partenaires de l'entreprise CMA-CGM qui étaient en visite dans les locaux d'Odacia, l'occasion d'échanger sur les besoins en termes d'encadrement des jeunes start-up en Guadeloupe. Reportage de Marius Mathieu. Odacia en Guadeloupe, c'est des dizaines de jeunes start-up encadrés ici à Bemao, le temps de prendre leur envol. Mais aujourd'hui, la première pépinière d'entreprise innovante en Guadeloupe veut voir plus grand en signant un partenariat de fonds avec The Box, un incubateur international créé par le groupe CMA-CGM, leader mondial du transport maritime. Au programme, la visite des locaux par les acteurs de The Box, venus de Marseille, des tables rondes et des rencontres avec les jeunes entreprises locales. Effectivement, on a une visibilité plus intéressante et c'est vraiment ce qui est important pour tout chef d'entreprise de savoir où il va. Et aujourd'hui, le projet de l'éco-cité Odacia Technopole 2 nous permet d'avoir une vraie visibilité et de l'espoir en l'avenir pour que localement soient créées des solutions vertes qui correspondent justement à nos attentes. Des attentes qui reposent aussi sur un apport d'expertise dans des domaines variés comme le transport, la logistique ou encore la technologie de pointe ? Les objectifs, c'est d'aider des entrepreneurs qu'ils soient ici en train de créer leur société ou qu'ils soient d'ailleurs dans les Caraïbes et qu'ils souhaitent les développer ici en Guadeloupe, à poser les premières bases de leur développement futur et de s'appuyer sur notre cercle de partenaires corporate, CMA-CGM, partenaires corporate en tête, à leur amener du business, une connaissance des marchés sur lesquels ils envisagent de se développer pour pouvoir envisager ce développement partout dans le monde. Une ouverture sur le monde entier, depuis BMAO, via Odacia et son partenariat avec The Box, de quoi rendre la région économiquement attractive. Il ne s'agit pas effectivement de faire un The Box Bix qu'on retrouve du côté de Marseille, mais de créer une véritable entité The Box Caraïbes de manière à pouvoir permettre à d'autres pépins qui le souhaitent aussi, d'autres start-up qui souhaitent aussi se développer, quel que soit le domaine, et plus singulièrement, c'est vrai qu'on a déjà le domaine du numérique du côté d'ici, Odacia, Technopole, Caraïbes, bien sûr que nous avons l'intention aussi de mettre en place dans le prolongement de cette pépinière, mais aussi dans le prolongement des grandes idées du projet de la région Guadeloupe, telles que la croissance bleue et la croissance verte. Avec ses avancées dans le développement économique, la région Guadeloupe consent à devenir un pôle incontournable de l'entrepreneuriat dans toute la Caraïbe. L'établissement d'un plan d'alliance entre Airanti, Iliate et Winair est en cours. Lors d'une récente réunion à Saint-Martin, ces différentes compagnies aériennes se sont entretenues sur l'amélioration de leur alliance, afin de baisser leurs tarifs et de faciliter les déplacements de leurs clients intracaribéens via le projet CaribSky pour se faire les œuvres notamment en faveur de l'alignement des politiques aéroportuaires concernées par ce projet. Les municipales approchent et les déclarations de campagne se multiplient. Jocelyne Viroulant est de son côté rentrée en campagne cette semaine. Elle a été conseillère de la ville du Gauzier jusqu'en 2003, étant un retour à la vie politique en se présentant au poste de maire après 17 ans sans mandat. J'ai décidé de me présenter après quelques mois de pratique de terrain et surtout après une analyse approfondie de la situation de la ville. J'ai pu mesurer après cette présence, cette proximité avec la population, l'étendue de la déception de cette population et surtout son désir de changement. Nous avons pris la décision avec le mouvement Gauzierien pour l'alternance d'être candidat aux élections municipales de 2020 pour pouvoir porter un autre projet un projet qui répondra aux aspirations de la population. Le projet sera porté par le besoin de proximité. D'abord, nous répondrons, ce sera vraiment notre colonne vertébrale, la proximité. Ensuite, c'est un principe, c'est un mode de vie que nous voulons que nous voulons instaurer au sein de la ville du Gauzier. Deuxièmement, nous avons une vision. Forcément, nous avons une vision qui veut que la ville devienne la ville de référence, la ville qu'on citera, la ville qu'on prendra un exemple en Guadeloupe, est aussi une ville attractive. Aujourd'hui, c'est vrai que la ville du Gauzier, nous la vivons comme une ville qui est en train de mourir. Nous voulons effectivement mettre en place un dynamisme qui permettra à la population d'être fière de sa commune. De nombreuses aides existent pour accompagner les jeunes dans leur recherche de logement, de formation ou encore d'emploi. Mais ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors pour mieux les guider, la cinquième édition du Forum du Logement se tient en ce moment au Hall des Sports Paul-Chonchon à Pointe-à-Pitre. Reportage. Le Forum du Comité du Logement Autonome pour les Jeunes a débuté ce mercredi matin. Comme le souligne Idina, qui a contribué à l'organisation de cet événement, il est important d'accompagner les jeunes âgés de 18 à 30 ans dans leur recherche de logement, de formation et d'emploi pour plus d'indépendance. C'est important de sensibiliser les jeunes pour leur permettre, leur dire qu'il y a des partenaires, des personnes qui sont là pour eux. Il y a des structures, des entités qui sont là pour eux et qui peuvent les accompagner pour la suite, même après leurs études, quand ils ont 18 ans, que les parents leur disent qu'il faut prendre votre envol, c'est pour leur dire qu'il y a du monde, il y a des aides et que tout est possible, qu'ils peuvent prendre leur autonomie et qu'il y a du monde qui peut les accompagner. Et une vingtaine d'organismes sont mobilisés sur ce forum afin de répondre aux interrogations des intéressés. Je suis venu chercher des informations concernant le logement pour savoir comment ça se passe. Je cherche un peu partout, mais j'essaie de me renseigner concernant le bail, les états des lieux et tout ce qui s'ensuit. On a fait un petit jeu, donc dans tous les stands, on a pu avoir des questions, des réponses à tout ce qu'on peut savoir concernant comment rentrer dans le logement. Je suis venue pour regarder pour les formations, pour les logements aussi, parce que ça fait longtemps que je ne fais plus de formation, que je ne suis plus à l'école, donc je voulais revenir dans l'activité, retrouver un travail. Et puis ma TISF m'a montré le papier, donc je suis venue aujourd'hui pour voir qui pourrait m'aider à avancer. Oui, je trouve plein de trucs intéressants, plein d'associations intéressantes qui pourraient m'aider à avancer. Les jeunes sont donc nombreux à venir à la recherche d'informations diverses et variées et se tournent tout naturellement vers le stand des organisateurs de ce forum. Il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà là, d'ores et déjà. Le stand du CLAS et de l'AIS, l'agence immobilière sociale, qui propose également des logements sur toute la Guadeloupe, est pris d'assaut ce matin, donc c'est très bien. On invite les jeunes à continuer à venir parce qu'on a vraiment tout mis en place pour eux pour qu'ils puissent avoir toutes les informations en la matière. La cinquième édition du Forum Logement se termine ce jeudi à 16h30. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le mouvement de grève national chez les urgentistes prend de l'ampleur. Une délégation marseillaise était en visite à Audacia ce matin. L'incubateur The Box est en bonne voie. Et enfin, c'est la cinquième édition du Forum Logement dédié aux jeunes pour mieux les accompagner dans leur démarche. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp et à très vite pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada